... Bonsoir Yann Sin et merci de nous accorder de ton temps depuis le Maroc par le biais du téléphone sur la radio urbaine du Togo Taxi FM. Ça me fait plaisir d'être là avec vous. Merci à vous de m'accueillir. Yann Sin, veux-tu bien te présenter aux auditeurs de Taxi FM et du monde qui nous écoutent sur le www.taxifm.tg ? Je m'appelle Yann Sin, je viens du Maroc, de Tintin Plage, le sud du Maroc. Je commençais ma carrière à participer dans l'émission Sud 2M qui m'a donné une expérience, j'étais finaliste. Après j'ai fait The Voice 2015, j'étais dans l'équipe de Mika et ça, ça m'a donné aussi plus d'expérience pour évoluer dans ma carrière. Et maintenant je prépare mon nouveau album et j'ai hâte que vous entendiez, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Yann Sin, parle-nous de ton pays, le Maroc, et de sa population, les lieux les plus beaux à visiter en tant que touriste par exemple. Le Maroc, c'est un pays magique, le pays de la chaleur, le soleil et tout, vous connaissez bien ça. Il y a plusieurs endroits à visiter au Maroc. Le Maroc, c'est un pays où il y a plusieurs cultures différentes, plusieurs endroits différents. Il y a la forêt, il y a la mer, il y a les montagnes, il y a la neige. Mais moi, je parle de Tantan Plage, c'est mon village où j'ai vécu toute ma vie. J'invite tout le monde pour visiter Tantan Plage parce que c'est aussi un endroit merveilleux qui est caché au Maroc un petit peu, c'est au sud. Il y a plusieurs endroits magiques et là-bas, on a filmé le clip de JC, c'était à Wet'shubika. C'est un endroit où il y a des dunes, une rivière, la mer. Venez, venez, bienvenue. Yansine, tu fais bonne presse en ce moment avec plusieurs nominations, finaliste au prix Découvre à Terefi et le Afrima. Comment tombes-tu sous le charme de la musique ? J'étais en fait à la base dessinateur. J'écoute la musique, mon père m'a offré un téléphone et je commence à prendre les chansons qui sont là-dedans. Après, je continue à chanter, je participais au sud de Zem. Après, j'ai avancé, je fais plusieurs castings, comme tout le monde. En fait, voilà, c'est un bon début. Comment as-tu fait tes armes dans le milieu de la chanson ? Première chose, c'est de commencer à écouter plusieurs styles de chans différents et de ne pas être bloqué dans la musique. Tu vois, d'apprendre chaque culture, chaque musique, un truc, un bon truc qui t'intéresse. C'est là que tu commences à élargir ton style. Et surtout aussi avec les expériences dans les compétitions. Ça t'apprenne comment être sur scène, comment gérer, comment chanter, comment attirer le public. Et après, ça reste aussi le travail de studio et le travail avec l'équipe, tu vois. Maintenant, au niveau des chansons, c'est un travail lourd, tu vois. Ça devient de plus en plus difficile, tu vois. À chaque fois, tu réalises un truc, tu veux réaliser autre chose. Et avec la musique, c'est comme ça. Tu veux quelque chose de bien, il faut travailler d'ailleurs. Yann Sin, quel est ton premier titre qui t'a fait connaître au public marocain ? Le premier titre, c'était Interpretial. Vous pouvez le trouver sur ma chaîne YouTube. C'est quand même 2015, ouais. Enfin, 2015. Tu as été retenu sur la liste des dix finalistes du prix Découverte RFI. Comment s'est faite ton inscription et comment t'es-tu retrouvé sur la liste des dix retenus ? Au niveau de l'inscription, on a fait une inscription avec l'équipe. Et comme tous les artistes, tu vois, ils s'inscrivent dans le concours. Et après, on attendait les résultats. On était surpris par rapport aux résultats parce que c'est quelque chose de ouf pour nous. C'est une bonne expérience. On est toujours en attente du verdict final. Que gardes-tu de cette aventure RFI ? Première chose, j'ai découvert plusieurs artistes talentueux. Deuxième chose, c'est une composition très importante. Et ça nous met de la pression à tout le monde. Et ça donne envie de se surpasser. Ta musique connaît un vrai métissage à des années-lumière de ce que l'on écoute venant du Maroc. Pourquoi ce choix musical ? Parce que j'aime le mélange de la musique. Le mélange de sonorités, tu vois, de différents. Et j'aime déjà la musique afro. Je mélange avec plein de styles, de la technique arabe et de la musique occidentale. Voilà, c'est ça. Et je crois que chaque artiste a le droit de faire ce qu'il veut. Et c'est ma direction à moi. Et je suis super content que ça plaise à l'Afrique. C'est pour ça que les nominations que j'ai eues là, c'est énorme pour moi parce que ça me fait plaisir. Et ça me touche. C'est comme une reconnaissance de l'Afrique. Et j'espère que l'album vous plaira grave. Grave de grave. En ce moment, Yann Sinj est aussi en course dans trois catégories pour l'Afrima. En 2019, présente-nous l'Afrima. L'Afrima, c'est la plus grande compétition musicale en Afrique. Elle réunit les plus grands artistes d'Afrique. Et ça va être un truc de ouf. Là, je suis en compétition avec les plus grands artistes. Et je n'ai jamais imaginé ça. En face de moi, il y a Réma et Thamel Hosni. C'est un truc de dingue. Tu es nominé dans trois catégories, Yann Sinj. Lesquelles ? Oui, c'est vrai. Je suis nominé dans trois catégories. Meilleur artiste pop en Afrique. Artist le plus prometteur d'Afrique. Et meilleur artiste d'Afrique du Nord. Comment voter pour toi, Yann Sinj au Afrimar 2019 ? Vous pouvez voter pour moi sur le site afrimar.org. Il y a plusieurs catégories. Vous pouvez voter pour moi et pour les autres artistes que vous voulez. Un nouveau single est attendu pour le 2 novembre. Info One Talks. S'il y a un faux, quel en est le titre ? Il y a un titre qui va sortir. Oui, c'est vrai. Le titre s'appelle Leïla. Il va sortir le 2 novembre. Leïla, Leïla. Et la suite, c'est le 2 novembre. Un défi à relever après les Afrimas ? Il n'y a pas de défi particulier. Mais il y a toujours un but de s'évoluer et évoluer. Essayer d'être le meilleur. Voilà. Pour son domaine. Yann Sinj, as-tu un mot en arabe pour la communauté marocaine installée à Lomé ? J'ai dit merci à tous les Marocains qui m'écoutent et qui me soutiennent pour la compétition et pour ma carrière. Merci beaucoup. Yann Sinj, merci de nous avoir accordé du temps depuis le Maroc dans le Total Live sur Taxi FM à Lomé, au Togo. Et tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup à toi. Et merci à tous qui nous écoutent. Et là, j'embrasse tout le Togo. Et j'ai hâte de venir vous voir. Et bisouette. Mouah alaikum.